J'étais absolument pas convaincu par cette équipe, je me suis dit, ça fonctionnera pas, pour moi les trois joueurs sont un peu rouillés, tu vois, ils vont être poussés par cette nouvelle génération et au final, ils ont prouvé absolument tout le contraire, on est parti, premier match de ce VO5, Team Liquid face à Oxygen, c'est maintenant. C'est maintenant, et ça commence par un duel aérien entre Astral et Cuxir, attention à Fruity, l'interception, Astral avec un petit peu d'espace qui va renvoyer Planax, la connexion avec Ferra, la tentative de redirect, pour le moment c'est dans le corner, et Speed qui peut négocier ce ballon pas pour longtemps, la pression de Chaussette, elle va retomber juste devant le mur, dégagement de Fruity, allez, Chaussette qui va la remettre sur le backboard, ce sera dégagé par Cuxir, attention, on s'est pas compris, Ferra qui a une opportunité de frapper, ça va finir au fond, Ferra qui ne perd pas de temps, très belle frappe de sa part, là, le français qui trouve le fond du but de Liquid, petite erreur, au niveau du backboard, on est parti à deux, et le renvoi mal assuré de la part de cette défense que tu vantais, Fruity, la Team Oxygen ouvre le score. Voilà, vous connaissez la malédiction du caster, malheureusement, quand on vante les mérites d'une équipe, il se passe le contraire dans la foulée, désolé Team Liquid, c'était pas contre vous, allez, Ferra, il va partir avec son selling shot, ici, pour relancer son équipe, c'est bien fait, ça revient dans l'axe, et Cuxir qui peut prendre son temps, normalement, pour négocier ce ballon, le renvoyer loin devant, et Astral qui surgit, qui continue, attention, il a voulu mettre de la vitesse, Fruity l'en a à empêcher, relance bien lointaine de la part de Chaussette, là, on se rend la balle pour le moment d'un côté et de l'autre, est-ce qu'il y aura encore une réponse sur le backboard ? Ouh, il n'y avait personne, attention, la double commit, Astral qui relance dans l'axe, ça pourrait être dangereux, j'allais dire, c'est sans problème, pas du tout, Fruity qui range tout encore vers Speed, et on se jette ici pour repousser. Allez, on y arrive, là, avec Astral qui a renvoyé ce ballon dans le camp d'Eliquid, Chaussette pour mettre de la pression, Fruity qui contrôle, ça devrait en profiter à Ferra, la frappe directe, elle est parfaitement placée, Ferra qui est très en forme en ce début de match, dès qu'il touche le ballon, ça finit au fond, c'est aussi simple que ça avec lui, voilà, il avait peut-être un petit peu à cœur de se rattraper hier, on l'avait vu, parfois, par moments, rater des petites frappes qui étaient à sa portée, et là, il a remis des pendules à l'heure avec tout le monde, ce soir, deux tirs, deux buts, et à chaque fois, c'est parfaitement placé dans la défense de Team Liquid, encore lui, il a qui à l'attaque, il est à zéro de boost, il va prendre le duel face à Fruity, Chaussette pour poursuivre son effort, ça va repartir dans l'axe Astral au duel dans les airs face à Speed, l'anglais qui arrive à contrer le belge, Ferra la frappe, elle est cadrée, mais c'est arrêté par Fruity. Chaussette qui tente sa chance, lui aussi, c'est pas cadré, la démolition de Ferra pour libérer des espaces Astral, la passe en retrait peut-être, oh, il va y aller tout seul, bien sûr, et voilà, et le bon positionnement de Ferra, qui empêche le défenseur d'aller agresser Astral, on va le revoir, parce qu'ici, il s'attend à une passe, on le voit, Kuxir, qui n'ose pas se jeter, parce qu'il sait que si la passe en retrait vers Ferra arrive, c'est un but, et Astral le voit, et voilà comment est-ce qu'on libère des espaces aussi sur Rocket League, c'est une démonstration de jeu collectif. Ouais, ça joue parfaitement bien du côté Oxygen pour l'instant, 3-0 pour eux, la défense de Biscuit qui est mise à mal, Kuxir, là, qui va manquer son dégagement, ça peut profiter à Ferra, la passe en direction du backboard, c'est intercepté par Frutti, Danois qui va relancer, ça devrait profiter normalement à Chaussette, on tente d'écarter vers Ferra, mais on ne s'est pas très bien compris, c'est Kuxir qui récupère le ballon, qui écarte vers Speed, qui la met sur le backboard, c'est envoyé par Astral, Chaussette pour aller mettre de la pression sur Frutti, là, il va passer le Français, le duel passe à Kuxir, c'est perdu, ça repart loin dans le camp d'éoxygène. Ouais, attention, il faut y aller, il faut couper cette balle, c'est Ferra qui s'en est occupé, et la backpass de Speed vers Frutti, c'est poussé loin, c'est intercepté sans problème pour Astral, alors on sait que dès qu'il y a des ballons dans les airs, Astral il est extrêmement vif pour aller les récupérer, il ne faut absolument pas perdre le contrôle côté Team Liquid, sinon il va y avoir beaucoup d'interceptions dans ce milieu de terrain, et le voilà encore une fois, Astral il est là, il n'a frappé pas cadré, Speed qui va écarter le danger, Chaussette le tire, pas cadré non plus pour lui, et Kuxir qui essaie de se relancer, mais ce air dribble qui n'était pas très bien maîtrisé, et en voilà de la maîtrise avec cette double table de Frutti. Ouais, parfaitement exécuté de la part de Frutti là-dessus, il a de l'espace, il en profite, c'est quasiment impossible pour Astral d'intervenir, il vient couvrir l'angle au premier poteau, mais Frutti qui arrive à croiser ce ballon, à le mettre dans le dos du Belge, belle réaction des Liquid, 3-1, on est à la moitié, coup pile de ce match, avec le kick-off qui a profité à Kuxir, c'est Frutti derrière qui va être battu, la part Chaussette, les Danois qui tentent de gêner un peu Astral, mais le Belge qui avait été très patient, Astral en deux temps qu'il pousse cette balle, il porte le compte, ça ne passera pas sur Speed, l'anglais qui n'arrivera pas à contrer Chaussette, ça repart dans l'axe, Kuxir dégage en direction de son coéquipier, Speed qui va chercher le bumb sur Pera, Kuxir qui tente de trouver Frutti, ça force Astral à sortir au devant du Danois, Kuxir qui la remet dans le corner, ça revient en direction de Lac, Speed pour tenter de frapper dans un nom très compliqué, Kuxir qui traîne, et c'est Astral qui est à la parole. Pour ressortir ce ballon, on n'y arrive pas, le tir de Speed s'est cadré, Astral sans problème, il y a eu une démolition, ça pourrait déséquilibrer la défense, j'ai l'impression qu'on arrive quand même à s'en sortir, cette balle qui flotte un petit peu, personne qui challenge, Astral le mindgame sur Frutti qui s'est jeté le long du mur, attention le flic incroyable, c'est sur la transversale, est-ce qu'on peut terminer le tir de Fera sans problème, mais qu'est-ce qu'il faisait tout faire Astral ? On a revu le Astral d'hier, celui qui ouvre beaucoup d'espace par ses mécaniques, et ça fait beaucoup de bien à son équipe, attention, cette démolition, Astral qui va couper la trajectoire du ballon, Astral qui va continuer tout seul, ça va filer devant le but, Speed qui dégage, attention, il y a Chausset de l'autre côté, on s'est mis un petit peu hors de position là, avec Fera la frappe, elle est cadrée, Astral trop court, ne pourra pas revenir, l'erreur, la déoxygène qui se sont avancée à deux sur le même ballon, on les revoit, oui, par la team Liquid qui revient à un but. Et ça c'est une erreur vraiment bête, Astral lui était quand même bien positionné, il n'était pas loin de faire son retour et de toucher la balle, ça part de ce double commit, et voilà comment on relance une équipe, alors qu'il ne reste plus qu'une minute 23, maintenant tout est faisable, tout est réalisable pour la team Liquid, qui en plus va avoir à cœur de revenir, maintenant qu'elle voit l'objectif, il n'est pas si loin que ça d'elle, Astral qui relance, c'est bloqué, il continue, mais qui n'arrivera pas à servir ses coéquipiers, il verra dans le corner, et voilà la pression de l'Italien qui vient s'abattre sur le camp orange, les Chaussettes qui arrivent quand même à trouver un petit espace pour se relancer avec Fera, c'est Toppen, et c'est le coup du chapeau ! C'est le triplé pour Fera, effectivement, qui vient redonner un petit break à la team Oxygen, 4 à 2, voilà, on profite de la démolition, on contre-attaque, Oma, c'est très bien exécuté de la part de cette équipe francophone, qui prend les devants, enfin qui accentue son avance, pardon, plutôt, une minute à jouer dans ce premier match, il y a déjà beaucoup, beaucoup de buts, beaucoup d'animations, son chaussette là qui s'est ratée, Kouksir qui va pouvoir dégager, ça rend le ballon très clairement à Astral, qui va prendre le temps de contrôler, il est face à un premier joueur, est-ce qu'il peut y retourner le belge en deux temps, il repart au sol, il n'arrivera pas à effacer Kouksir, il verra l'enverser, finalement on est allé au duel au sol face à Fruity, c'est à l'avantage du Danois, Chaussette obligé d'intervenir sur ce ballon, est-ce qu'il peut y retourner en deux temps, c'est Speed qui tente la frappe directe, on voit Fruity qui traîne, Fruity qui est là, qui tente les dévolutions, les bums, et au final le ballon qui lui retombe dessus, il n'a plus qu'à le pousser, c'est le triplé aussi pour le joueur Danois. Seul but d'écart qui sépare ces deux compositions, 37 secondes de jeu exactement, attention Kouksir qui va partir le kick-off, peut-être le flic ici, oh il a raté la balle, alors qu'on sait que ça peut partir très très fort avec sa batte mobile, mais là il s'est raté à la sortie du kick-off, et ça va repartir de l'autre côté avec Ferra peut-être dans les aires, le hard dribble, il a été gêné, cette balle qui est quand même cadrée, mais il y a Kouksir qui va pouvoir revenir, et relancer complètement de l'autre côté du tir, attention Romain, il ne faut pas se rater, l'énorme clear là, pour renvoyer la balle de l'autre côté, Kouksir qui est un petit peu faible de Speed, ça profite, le tir cadré dans ses justes au-dessus sur le backboard, attention quand même ! Allez, 10 secondes peut-être pour encore faire la différence, côté Liquid venir égaliser, avec Kouksir qui va complètement rater son renvoi, et j'ai peur que ça sonne la fin de ce match, Speed qui arrive à prendre le compte, Speed qui va être démolié, voilà, malheureusement Kouksir qui n'a pas réussi à assurer le dégagement, et derrière ça a donné le temps nécessaire à Oxygen pour conclure ce match, on s'est fait peur, on s'est fait peur du côté francophone après avoir mené 3-0, on a vu la Team Liquid réagir en force, revenir très fort dans ce match, et au final ça se joue à un petit but, mais c'est un très bon début de match pour Oxygen, et heureusement pour eux ! Mais alors c'est vrai que ça se termine sur un petit but d'écart, mais Oxygen a clairement été meilleur dans le contenu, alors Team Liquid a fait de très bonnes choses aussi, mais si on regarde, je crois qu'il y a un ou deux buts de Team Liquid, c'est une erreur absolument énorme d'Oxygen, il y a eu le double commit, là il y a eu encore un quasiment open vers la fin, donc franchement les Oxygen, s'ils avaient été un petit peu plus concentrés dans l'entièreté de la game, ils auraient pu remporter ce match sous un score beaucoup plus large, en tout cas ça fait plaisir de voir Ferra avec ses 3 buts, il a été vraiment décisif, c'est lui qui a lancé la machine Oxygen eSport, et c'est bien parce que quand on a Astral et Chausset dans son équipe, c'est dur quand même de briller sur le terrain, et là il a su le faire, il a supporté son équipe comme il sait très bien le faire forcément, mais ça fait plaisir dès l'entame que ce soit lui qui porte cette équipe d'Oxygen. Ouais ça va le mettre en confiance, ça va mettre ses coéquipiers en confiance aussi, ils savent qu'ils vont pouvoir peut-être jouer, elle va vraiment libérer Astral et Chausset comme ils aiment le faire, comme on aime les voir jouer, on est parti dans ce second match, avec l'engagement qui va être touché, la part Frutti, ça va retourner devant le but et Liquid, Force Speed à intervenir, en deux temps, Owe et on s'ébum sur le mur, et du coup, Koutsir qui peut récupérer cette balle, Chausset pour la remettre en direction du but, est-ce qu'il peut y retourner ? C'est Astral qui est là pour prolonger ce ballon, sans danger pour l'instant sur la cage des Liquid, Frutti qui remporte un bon duel, Speed qui va prendre le contrôle du ballon, face à Chausset, il arrive à passer, mais il n'a plus de boost, c'est l'anglais, et du coup on rend la possession du ballon. Astral qui était parti en air dribble ici, il a été arrêté, et pour le moment c'est un petit peu brouillon, Speed qui arrive à ressortir ce ballon, Astral qui va partir le long du mur, la touche de balle sur le backboard, Koutsir qui n'est pas très bien positionné, qui s'en sort quand même, avec cette aérienne, et Chausset qui se fait passer, par le ballon, juste en dessous de lui, Ferra, il a récupéré son reset je crois encore, mais il ne pourra pas s'en servir, Chausset qui maintient la pression de l'autre côté du terrain, à la retombée il y aura Speed, Chausset encore avec plus de boost, on l'a vu, mais il va quand même aussi de mettre de la pression sur la cage bleue, Astral encore, et pour le moment on n'arrive pas à se montrer très dangereux, Attention, Speed la frappe arrêtée par Chausset, Kouty dans les airs, qui va remettre ce ballon dans le corner en deux temps, il ne pourra pas la jouer, attention il y a eu un petit double comique, Koutsir a eu le temps de revenir, Astral qui tente d'écarté, c'est en direction de Ferra, au duel passe à Speed, très bien arrêté par l'anglais, Kouty qui va pouvoir dégager, Speed déjà dans les airs, à la redirecte, mais c'est contré par Chausset, très belle anticipation du français, Ferra tente de mettre ce ballon au milieu de terrain, pas tout équipier, Koutsir a pu intervenir tranquillement, Chausset tente lui aussi de trouver quelqu'un au milieu, mais toujours personne, et attention Koutsir l'a quitté la passe vers Kouty, en deux temps, il va y aller avec l'aide du corner, on tente de servir Speed, mais ça a été parfaitement défendu par Chausset. Koutsir qui maintient ce ballon quand même dans le camp adverse, pas trop longtemps, la récupération, mais il est toujours là l'italien, il se bat pour venir gagner ses duels, on lui sait, dans les matchs compliqués, disputés, ça se gagne très régulièrement au milieu de terrain, Chausset, le contrôle peut-être, il a poussé ce ballon, pour Astral, je pense qu'on a communiqué sur ce mouvement, mon retour, plein axe du ballon, Speed, la déviation, ça va retomber devant le but, Astral qui fait la parade, le tir peut-être de Koutsir, ça manque cruellement d'intensité, c'est Ferra qui donne un petit peu d'air. Allez, là c'est Astral qui va être à la relance, en partant du mur, attention le belge, il est très dangereux dans cette position, c'est parfait, c'est magnifiquement exécuté, Astral qui vient faire la différence, le service est sublime pour Chausset, Oxygen ouvre le score. Superbe, avec Chausset complètement seul, quasiment au point de pénalty ici, la passe qui arrive, à la perfection, et ça fait 1 à 0 pour cette équipe d'Oxygène qui essayait de mettre en place un siège devant la cage des Liquids, mais qui n'arrivait pas à se montrer véritablement dangereux. Cette fois-ci, ils arrivent à aller chercher le premier but, Astral qui se fait récupérer le ballon par Speed, derrière il est assisté quand même par Ferra, qui essaie de contrôler, qui a passé Koutsir, qui continue à faire son travail sur le côté, il est toujours là, la conduite de balle, cette fois-ci avec peu de bouts, il passe qui à récupérer le ballon, Speed dans les airs, le challenge aérien, est-ce qu'on va pouvoir encore gagner un duel côté Oxygène ? C'est Koutsir qui repart, plein axe, et qui va rendre ce ballon. C'est Astral qui va le récupérer, pas énormément de boost pour le Belge, il va tenter la frappe directe, ça manquera de puissance pour tromper Fruity, Speed qui prolonge le ballon, Ferra qui est déjà là à l'interception, Fruity dans les airs pour mettre ce ballon sur le mur, c'est contré par Chausset, ça va retomber au milieu du terrain, c'est Astral qui sera le premier, en deux temps, le Belge devrait pouvoir la jouer, il la pousse sur le backboard, c'était défendu par Fruity, mais il s'est raté sa force Speed à intervenir, l'Anglais ne pourra pas aller au duel face à Ferra, c'est le Français qui remet ce ballon dans l'axe, Fruity la remet dans le camp d'oxygène, Astral, est-ce qu'il peut y retourner ? Il a la ressource pour aller contrer Koutsir, c'est très bien fait de la part du Belge, ça permet à son équipe de rester positionnée ou sur le terrain, Speed le renvoie, qui n'est pas très bien assuré, c'est Chausset qui la reprend, Fruity pour dégager, c'est contré par Ferra, Astral qui a été démoli, tout Sir qui tente la frappe directe, quelqu'un pourrait dire que c'est Speed qui est là, est-ce qu'il y a du follow-up ? Fruity n'est pas là malheureusement du côté des Liquids, et le score qui reste de 1-0. Ouais, ils ne sont pas à l'abri, là les oxygènes, il va falloir faire attention, peut-être ici avec Chausset, aller chercher ce deuxième but, parce que ça va commencer à pousser très fort côté Liquids, Fruity le tir, pour le moment c'est sans problème, Ferra qui renvoie loin devant, dans la partie adverse, Speed qui remet, la connexion peut-être, le jeu en passe, Speed le tir, il y avait même peut-être une passe à faire sur Fruity, sur Cuxir pardon, il n'était pas assez rapproché de ses coéquipiers malheureusement, une explosion dans le milieu de terrain, Astral qui est venu démolir Fruity, ça ne libère pas tant d'espace que ça, dans la défense des oxygènes, et le joueur belge pour essayer de pousser ce ballon à nouveau, il est suivi instantanément par Ferra, Chausset à la réception peut-être, qui va se faire battre par Cuxir, aller Astral qui est là pour la frappe, et Cuxir avec sa batte mobile, quel arrêt de l'Italien là sur sa ligne, pour maintenir le score de 1-0, toujours dans le coup, la team Liquid, il y a toujours moyen de revenir, d'aller chercher un over time, d'aller même chercher le match, et là ils sont en attaque avec Speed, qui tente de servir Fruity, mais on était loin, et on s'est donné, la frappe pointelle de Ferra, qui va rentrer, Fruity est trop fourr, il s'est trop avancé, en position de dernier défenseur, le Danois, on a pris des risques côté Liquid, ça ne va pas payer, oxygène puni, 2-0, superbe, 2-0, la punition qui fait du bien, alors qu'il reste très peu de temps à jouer, ils sont en train de conforcer leur avance, et de très certainement, alors attention, 32 secondes avec un kick-off goal, ça peut être complètement fou, mais en tout cas, ils se mettent dans les meilleures dispositions, pour aller chercher peut-être le deuxième point, et se voir offrir 3 balles de match, on est dans le lieu de terrain, avec Uxir, qui prolonge sur son coéquipier, c'est intercepté dans un premier temps par Ferra, c'est bien fait, le mindgame pour venir servir Astral, peut-être, qui est contré quand même par Fruity, le ballon qui va renplonger dans l'axe, et sur le backboard, c'est Chaussette qui surgit, Fruity qui est forcé d'intervenir sur cette balle, mais ça va profiter Astral, très joli fake challenge là-dessus, pour gagner quelques précieuses secondes, on part dans les airs, on ne cherche même pas spécialement à marquer le but, juste à terminer ce match, c'est fait, Oxygen, qui s'impose de zéro, qui mène de zéro dans le BO, ça veut dire 3 balles de match pour eux, et Fury, quand je vois cette équipe d'Oxygen, avec Vitality qui nous attend derrière, je me mets à rêver d'une finale francophone là, ça devient le feu dans ma tête. Finish, est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut en fait ? Voilà, mais n'en parlons pas Finish, parce que tu sais, tu connais la malédiction, donc ne parlons pas de ça, ne parlons pas de ça, laissons les choses se faire, en tout cas, une belle seconde rencontre aussi pour Oxygen, avec un Ferra MVP, mais on le voit, toujours assez serré quand même, entre ces deux compositions, un petit avantage de possession, qui s'est ressenti aussi sur le terrain côté Oxygen, parce que c'est vrai que dans la première partie de la rencontre, qui était assez fermée, on a eu 0-0 pendant un bon moment, on avait une équipe d'Oxygen qui avait la possession du ballon, qui contrôlait, mais qui ne se montrait jamais véritablement dangereux, devant la cage adverse, mais voilà, ils contrôlaient quand même, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dangereux, mais ils n'étaient pas inquiétés non plus, jusqu'à trouver finalement l'ouverture avec ce premier but, mais on a senti quand même que l'équilibre après, était quand même assez instable, on n'aurait pas été étonné de revoir Team Liquid, sur un contre ou quoi que ce soit, pouvoir revenir à 1-1 et peut-être relancer ce match. Oui, c'est vrai, c'est vrai, moi la Team Liquid, je trouve qu'ils ont du mal à mettre des grosses phases de pression, on ne les voit pas mettre de très grosses frappes, être vraiment extrêmement dangereux, en tout cas sur ce match, vraiment, j'ai trouvé une belle maîtrise du côté d'Oxygen, qui, eux non plus, ils n'ont pas eu des tonnes et des tonnes d'occasion, mais ils ont été très efficaces, et c'est ce qui a fait la différence dans ce match, et pour l'instant, Oxygen domine les débats, tout simplement depuis le début de ce BO, on attend une réaction des Team Liquid, s'ils ne veulent pas filer en Looser Braquette, aller affronter la Team BDS, et là, c'est Frutti qui va être démoli par Astral, Chaussette qui va récupérer, il arrive à effacer Cooksir, Chaussette qui va y aller tout seul, il va partir sur le backboard, bien défendu par Speed, Cooksir aux avant-postes, on ne pourra pas redire que c'est Astral qui va contrôler ce ballon, au duel face à Frutti, ça repart dans l'axe, Ferra va aller intervenir face à Speed, il a été effacé le Français, Chaussette qui est venu le supplier la transition, peut-être la frappe de Ferra, c'est malifié, et Ferra encore une fois, il fait parler, et bien sa précision, ses frappes ce soir sont sublimes, c'est bien fait, quel tir ici, 116 km heure, et Cooksir ne peut rien faire, pourtant on sait qu'il est rapide, qu'il est vive sur sa ligne, le joueur italien d'expérience, qui est là depuis si longtemps dans ces RLCS, et attention à ça quand même, ça va, là il s'est tourné, j'ai eu un petit peu peur sur le turn, mais c'est bon, aucun souci, Chaussette qui attend, Ferra qui va pouvoir repartir, qui rate la balle cette fois-ci, ça pourrait laisser l'opportunité de frappe à Frutti, le tir de speed, quelle parade, allez Chaussette qui est au compte sur Cooksir, ça va repartir sur Astral, bon Astral il a manqué sa touche, Cooksir qui va pouvoir récupérer le ballon, le Belge qui tente de gêner, mais il a effacé son coéquipier, il ne sort pas trop dans la défense d'Oxygène, si ça y est, c'est Chaussette qui repart avec le ballon, il efface deux joueurs, ça va filer sur le backboard, parce qu'il y a quelqu'un à côté Oxygène, de l'autre côté, c'est Cooksir qui contrôle, c'était long, mais finalement en deux temps, il a réussi à la reprendre, cette fois-ci ça file devant le but, Orange ou Astral peut dégager, Speed qui tente de servir Frutti, avec Cooksir qui était là pour la remise, mais Ferra a parfaitement anticipé, il est venu couper, Cooksir doit dégager sur le mur, Astral sera trop court, au duel, passe à Frutti, le Danois qui peut poursuivre son effort, il tente d'aller contrer Chaussette, Chaussette qui va se faire contrer par Cooksir, et le but est vide, le but est complètement vide, et ce ballon qui file dans les roues de Speed, qui vient égaliser, c'est compliqué là, ça part de ce duel ici, qui va revenir plein axe, et malheureusement Astral qui s'est avancé, on l'a vu sortir de sa position, il était sur la ligne, en attendant de voir ce qu'il allait se produire, à l'issue de ce contre avec Chaussette, et finalement il sort, et ça n'a pas été la bonne décision, puisque ce ballon est revenu plein axe, et c'est comme ça que les Liquids se relancent, attention à Frutti qui va partir seul, pour le moment sans problème pour Astral, la frappe quand même derrière, il faut intervenir, et Chaussette, la rempart qui va pouvoir repousser ce ballon, et ça connecte très bien, pour ressortir de son propre corps maintenant, Frutti va se faire démolir, ça libère un peu d'espace pour Ferra, qui a malheureusement contrôlé un petit peu trop long, allez Chaussette qui va tenter la frappe directe, ça ne va pas être quadrille, Frutti qui renvoie de l'autre côté, Frutti qui va un petit peu manquer sa touche, ça va permettre à Speed de battre Astral au duel dans les airs, attention à ce double commis de côté oxygène, heureusement qu'on a réussi à plutôt bien toucher la balle, Chaussette qui va contrôler, très patient Chaussette, heureusement qu'il y a le retour de Cooksir derrière lui, sinon c'était parti pour le Doom Zidish, Astral qui a tenté de servir Ferra, on n'a pas réussi à connecter, Astral qui est toujours là pour mettre de la pression, Astral il va y aller tout seul, il a encore un peu de boost, et ça vient frapper la barre, c'est double tap malheureusement, il n'a pas eu assez de boost pour se décoller, il a été obligé de retomber un peu collé à la transversale, c'est ça qui est dommage, attention quand même, on essaie de mettre beaucoup de rythme du côté d'oxygène, pour reprendre l'avantage du tableau d'affichage, Ferra la retomber, le contrôle peut-être s'est raté, malheureusement Chaussette qui était venu de la système, et qui ne pourra rien faire, il a été déholi en plus, et c'est Speed qui va repartir, c'était intéressant ça, on a fait un petit peu comme un écran ici, pour récupérer le ballon, tentative de passe, Astral qui passe juste à côté, c'est dommage, ils avaient encore la possibilité d'être dangereux, devant la cage bleue des Liquides, et attention à la contre-attaque maintenant, ça va, il y avait Astral bien positionné, qui part dans les airs, et qui va rendre ce ballon à Cooksir, attention, attention, côté Oxygen, à ne pas regretter toutes ces occasions manquées, Chaussette qui va pinch, ça va être contré par Speed, mais ça profite à Ferra dans les airs, on voit Astral qui l'accompagne, mais Ferra il y va tout seul, il est contré par Cooksir, Speed qui a gagné son duel, attention, ça prend le chemin du but, Chaussette est forcé d'intervenir, il va pouvoir y retourner, le Français, aller au duel face à Cooksir, il arrive à le contrer, il a Frutti dans les airs, il va filer sur le backboard, Frutti en deux temps, il n'arrivera pas à servir de coéquipe, il y a encore un double commit, ça fait 2-3 qu'on voit dans ce match, côté Oxygen, attention à ne pas se déconcentrer, Speed qui a réussi à pinch, le ballon assez miraculeusement, Frutti en profite, il était placé très agressivement en deux temps, il circule sur la frappe, et contre fait par Chaussette. Beaucoup d'espace quand même ici, Chaussette pour se relancer, qui a décidé de donner la balle au l'adversaire, il avait toute la place du monde, mais bon, il s'est dit, il a poussé trop loin son ballon, Astral, qui essaie de passer beaucoup par les airs, on le voit, on sait qu'il est très fort, il a cette capacité à changer très rapidement de direction, mais il est bloqué, puisque maintenant, malheureusement, les joueurs adverses commencent à le connaître, et on sait qu'Astral tout seul, pas défié dans les airs, c'est très dangereux, c'est souvent une belle occasion de but, et donc forcément, dès qu'il décolle, on a immédiatement un joueur qui vient l'empêcher de produire son jeu, c'est Chaussette qui va tenter sa chance en air dribble, à les faire un peu têtes pour remettre dans l'axe, pour Astral le tir, et voilà, on va pouvoir aller le chercher, à 48 secondes de la fin, ce but qui permet de repasser le vent au tableau d'affichage. Jusqu'à maintenant, on avait eu droit au Ferra buteur, et là, le Ferra passeur, il est exceptionnel aussi, quel caviar pour servir Astral, c'est déposé sur la Fennec du Belge, qui n'a plus qu'à conclure, Oxygen qui vient prendre les devants, à 48 secondes de la fin, il reste 40 secondes, il y a eu une démolition, la frappe de Ferra est mécanée, et Ferra on fire sur ce BO, il vient donner le break à Oxygen. Il nous régale, et il nous régale tout en simplicité, c'est-à-dire que là, il fait un petit contrôle, et il place sa frappe, comme quoi sur Rocket Peak, pour être bon, pour être performant, il n'y a pas besoin de faire des triple reset, selling shot into double tap, non, il n'y a pas besoin, un bon contrôle, une frappe bien placée, et ça permet à une équipe, d'aller chercher potentiellement sa victoire, deux buts d'écart, alors qu'il ne reste plus que 30 secondes, au tableau d'affichage, ça va être très compliqué, pour l'hélicouïde, d'autant plus qu'Astral, va repartir sur le mur, avec le reset, il arrive à effacer un premier joueur, il y a un bomb derrière, Speed qui se retrouve tout seul, pour essayer de relancer ce ballon, il a réussi une première fois, est-ce qu'il peut continuer ? Speed peut-être le tirer, il me semble qu'il y a eu un bub, attention, alors peut-être, 19 secondes de jeu, l'hélicouïde qui revient, on a laissé de l'espace à Speed, là-dessus, voilà Chaussette qui n'a pas voulu prendre de risque, mais au final, et bien en restant passif, Fruity a pu bump le français, dernier défenseur, ça ouvre le but complètement à Speed, qui en profite, 3 à 2, il reste encore un petit peu moins de 20 secondes à jouer, dans ce troisième match, on le rappelle, si Nick Wittler, et bien ils iront affronter BDS, en loser braquette, il faut rester en vie pour eux, dans ce winner, allez Astral, il va tenter d'y aller tout seul, en partant du ceiling, il a réussi à prendre le duel, face à Tourcir, Speed, il va la jouer en deux temps, avec l'aide du mur, Speed, il a réussi à faire face à l'adversaire, c'est dans les air, c'est dangereux, et ça ne rentre pas, mais comment ça n'est pas rentré, ça frappe la barre, et ensuite on n'a pas bien vu avec la caméra, mais Oxygen, qui a dû souffler comme jamais, on n'est pas passé loin du miracle, du côté de la team Liquid, mais c'est bien Oxygen, qui s'impose dans ce match, Fufu, et qui file en finale de ce winner braquette, alors qu'on me dit dans l'oreillette, que c'est un changement de slip, du côté d'Oxygène eSport, oh mon dieu, je voudrais revoir cette action dix fois, il y a eu le bump, et quand j'ai vu le bump, j'ai dit oh non, j'ai dit oh non, j'ai repensé, oh alors peut-être, quelques instants en avant, je suis dit c'est maintenant, pas comme ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, Oxygen, mais ça s'est arrêté sur la ligne, alors ça, il faudrait vraiment prendre le replay de ce match, vraiment le fichier, pour aller voir cette action, parce que là, ils ont transpiré, on s'est fait peur, on s'est fait peur sur cette dernière action, côté Oxygen, mais mis à part ça, le BO était quand même maîtrisé, maîtrisé de leur part, on a vu dans ce dernier match, quelques doubles comites, qui auraient pu être, elle a puni, être dangereux, mais au final, on arrive à s'en sortir avec un Ferra, monumental, mais vraiment, incroyable, excellent sur ce BO, et ça fait plaisir de voir Ferra à ce niveau, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas évolué, avec un tel niveau, vraiment, et moi, ce qui me fait surtout plaisir pour lui, c'est que Ferra, c'est un joueur qui, très souvent, est un peu décrié, on doute de son niveau, et de sa place en RLCS, et là, il a fait fermer beaucoup de bouches dans le chat, qui d'habitude sont là, pour dire, ouais Ferra, il n'est pas très bon, Ferra, c'est moins bon joueur de cette équipe, et bien voilà, Ferra, absolument, tous les tirs qu'il a tentés, ont fini en pleine nucarde, et en plus de ça, il a servi Astral sur un plateau à la fin, Ferra, quelle prestation ! Mais ouais, c'est un peu comme au football, il y a le jeu avec le ballon, il y a le jeu sans ballon, et les joueurs qui touchent beaucoup la balle, c'est ceux qui se font tout le temps remarquer, on va dire, ah là là, qu'est-ce qu'il a été bon, il a dribblé 4 joueurs, il a marqué 2 buts, mais tout ça, c'est possible, grâce aux personnes qui sont à côté, qui se positionnent bien, qui assistent, qui débloquent des situations, et c'est vrai qu'en même temps, quand on est dans son équipe, on a Astral et Chaussette, qui sont quand même 2 mechanical players, ben oui, c'est vrai, Ferra, son rôle, d'être solide, de libérer du jeu, de créer des espaces, et c'est une chose qui fait la merveille, et c'est ça qui permet de donner l'équilibre à cette équipe d'oxygène, et en plus de ça, il le montre aujourd'hui, effectivement, pour un peu faire taire les détracteurs, qu'il est capable véritablement d'être lui aussi sur le devant, entre guillemets, de la scène, et d'aller mettre des buts décisifs, et de mettre des belles frappes, mais vous avez vu, on n'a rien vu d'exceptionnel, entre guillemets, rien de fantastique, en termes de mécanique, il n'a pas fait de reset, il n'a pas fait de selling shot, il n'a pas fait de... Mais par contre, il a un ballon, il le met plein de lucarne à 150, et ça, c'est une prouesse. Magnifique, c'est magnifique, cette régularité sur les frappes, tout au long de ce BO, très bien joué, à la team oxygène, qui du coup, s'assure une place en finale du winner bracket, et dans le même temps, ça veut dire aussi, un top 3, dans ce tournoi, donc voilà, du cash prize assuré, déjà, pour cette équipe, avec cette très belle victoire, face à la team liquid, qu'on a vu, beaucoup moins en forme, et beaucoup moins performante, par rapport à jeudi, face au Vita, voilà, tu avais vanté, cette défense là, elle a beaucoup, beaucoup craqué, mais bon, quand tu as un astral, qui nous fait du astral, qui ouvre beaucoup d'espace dans les airs, qui prend beaucoup de duels, un Ferra dans cette forme resplendissante, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident de défendre, et ce qui est bien, c'est que, on a vu, on a vu tout le potentiel de cette équipe d'Oxygène, vraiment, qui a absolument tout, pour être, allez, une des deux, trois meilleures équipes mondiales, je pense avec Vita et Energy, voilà, on a le top 3, avec Oxygen derrière, vraiment, très impressionnant, on a vu un chausset, on n'en a pas trop parlé, mais en défense, sur le dernier match, il sort deux ou trois saves, qui sont décisives, et voilà, c'était vraiment un travail collectif, c'était très fort collectivement, ce soir Oxygen, on ne les reverra plus, du coup, tant mieux pour eux, et on les retrouvera demain, c'est l'avantage de passer par le winner, eh oui, c'est l'avantage, c'est l'avantage de gagner son match aujourd'hui, plutôt, si vous êtes bon, vous jouez, c'est un petit peu la morale de l'histoire, en tout cas, c'est loin d'être terminé, pour cette nouvelle journée, du sommaire grand prix, nous sommes enfin à la phase de play-off, qui se divise en deux journées, donc on a aujourd'hui, quatre matchs, les quatre premiers matchs de ce bracket, et demain, nous aurons les derniers matchs, avec notamment la grande finale, pour pouvoir couronner le grand vainqueur, de ces semères grand prix, et félicitations à celui qui, dès maintenant, arrive déjà à pronostiquer le gagnant, parce qu'entre Team Liquid, et d'Oxygène, Singularity, Vitality, BDS et Barcelone, bon chance, comme on dit, dans le milieu, en tout cas, la suite des aventures, ici, de l'histoire de Rocketry, en français, bien évidemment, n'hésitez pas à faire un tour aussi, du côté de la chaîne anglaise, The Rocket RB, vous avez en plus les rewards, pour tous ceux qui adorent, mettre des petites customisations, pardon, sur vos véhicules, allez faire un tour, n'hésitez pas à aller faire un coucou, à nos camarades anglais, en tout cas, on va faire une petite pause, le temps de préparer, la suite de cette compétition, et on revient, oui, vous l'avez vu, oui, vous pouvez mettre vos petites abeilles, dans le chat, puisqu'on revient dans quelques instants, pour Team Singularity, contre Renaud Vitality, restez bien là. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,